Salut à toutes et à tous, une petite vidéo particulière en rapport avec ce qu'il s'est passé au Maroc du tremblement de terre. Je voudrais adresser toutes mes condoléances et sincères à toutes les familles qui ont perdu un membre de leur famille ou même des amis. Ce tremblement de terre a fait beaucoup de victimes. Et chaque minute compte, puisque chaque minute, le nombre augmente. Je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. J'ai une pensée vraiment pour ceux qui ont tout perdu, leur maison, leur famille, ils se retrouvent sans rien. Et heureusement qu'il y a en France et dans certains pays de l'aide. De la solidarité. Et ça, c'est très bien. Parce que ce qu'il arrive au Maroc, c'est quelque chose de très grave. Nous voyons les images tous les jours aux infos et ça fait peur. Honnêtement, ça fait flipper. J'ai vu dans certains réseaux sociaux, notamment TikTok, où beaucoup de Maghrébins, qui ne sont pas marocains, se réjouissent du malheur des Marocains. Je trouve ça inadmissible. On peut ne pas aimer une religion, une personne, une nationalité. Mais se réjouir de la mort de certaines personnes, je trouve ça irrespectueux et inadmissible. Et moi, je condamne ces actes. Toutes mes pensées. Force à vous, peuple marocain. Et ça vient du fond du cœur. Force à vous. Je sais que vous avez une mentalité de faire. Je sais que vous allez reconstruire votre ville, vos villages. Je sais que beaucoup de solidarité avec d'autres pays vous aideront à remonter cette épreuve. À monter cette épreuve, pardon. À la supporter. Nous avons tous des pensées pour vous. Nos prières vont à vous. Et à votre famille qui ont perdu la vie. Que Dieu puisse les bénir et prendre soin d'eux. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne vais pas rajouter d'autres choses. C'était juste pour dire qu'une grande pensée pour ce peuple. Voilà. On peut avoir des idées différentes ici en France. Mais après, dans le pays étranger, que ce soit n'importe lequel, nous avons des pensées pour eux. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, tu tournes ta veste. Non. Je ne tourne pas ma veste. Tout simplement, moi, ce que je condamne, c'est la racaille. Tu vois ? La racaille qui ne respecte pas les lois françaises. C'est ça que je respecte. Maintenant, il arrive un malheur au Maroc. Je ne peux pas me réjouir. Je n'ai pas le droit. Je ne peux pas me réjouir de ce malheur. Les gens ont perdu leur famille. Il y avait des femmes, des enfants, des personnes âgées. Qui peut se réjouir de ça ? Qui ? Personne. À part des sans-cœurs. Comme certains Algériens. Parce que c'était des Algériens qui se moquaient. Voilà. Qui se réjouissaient du malheur du Maroc. Et ça, on ne se réjouit pas. Or, peuple marocain, force à vous. Nos prières vont à vous. Et on est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et on est avec vous. Merci.